Le parc d'activité du futur, c'est effectivement le parc d'activité de demain, puisqu'une importante réforme va aboutir ici au mois de juin et va permettre le développement de parcs d'activité économique 4.0, dans lesquels les aspects de développement durable, de connectivité, de densification de l'espace, deviendront des éléments de contrainte pour le développement des parcs. Et donc finalement, c'est un parc sur lequel le BEP va chercher à apporter le plus de services et le plus de qualités au niveau de l'accueil des entreprises. Alors la volonté, à travers le nouveau décret Wallon, c'est de pouvoir réellement offrir sur le territoire Wallon à nos entreprises des terrains qui soient à la pointe, à la pointe sur le plan technologique, sur le plan durable, beaucoup plus que certains parcs que nous connaissons aujourd'hui. Les premiers ont vu le jour dans les années 70, à une époque où on parlait peu de fibre optique, où il n'y avait pas une occupation pertinente du territoire, où il y avait beaucoup de gaspillage d'espace, alors même qu'on ait besoin aujourd'hui d'hectares pour l'accueil d'entreprises, avec peu de réflexions sur les questions de mobilité, sur l'accessibilité d'un transport en commun. Et donc avec ce nouveau décret, la volonté, c'est très clairement, plutôt que de grappiller sur la terre agricole, de favoriser la reconversion d'anciennes friches industrielles, qui restent des chancres dans le paysage, c'est la volonté aussi de favoriser le circuit court, l'économie circulaire, les réseaux de chaleur partagés, le développement de l'éolien, et c'est aussi une volonté de simplifier et d'accélérer les procédures, parce que la lourdeur et la longueur des procédures, notamment dans le management du territoire, sont souvent un handicap de compétitivité. Le BEP a anticipé très fort cette réforme, notamment par l'équipement déjà de nouvelles technologies et de la fibre, par l'activité économique, par des mesures liées à l'économie d'espace, des chartes urbanistiques qui sont précises et qui permettent aux entreprises de s'implanter dans nos parcs, mais aussi par toute une série de mesures environnementales liées à l'infiltration des eaux ou à des études plus générales sur les réseaux de chaleur, par exemple dans les parcs d'activité économique. La matinée se passe très bien, en tout cas pour le moment, nous avons beaucoup d'intervenants de très grande qualité, avec aussi un public très fourni, diversifié, donc les communes sont présentes, des opérateurs techniques, aussi des bureaux d'études, et donc ça nous donne, d'administration aussi, ça nous donne vraiment toute une série d'acteurs qui participent au développement et animation des parcs d'activité économique. Je pense que c'est important, parce que comme la législation est toute nouvelle, elle a été votée il y a deux mois à peine, elle n'est pas encore correctement connue et appréhendée de tous, donc la volonté c'est de faire de la pédagogie, d'expliquer l'ambition désormais de cette véritable stratégie wallonne de développement des parcs d'activité économique et de pouvoir comme ça permettre aux opérateurs économiques comme aux opérateurs institutionnels tels le BEP, de mieux saisir alors le cadre dans lequel les projets vont pouvoir éclore demain au service de l'économie, de l'entreprise et donc de l'emploi.